Bonjour à tous et bienvenue en Australie. Nous ne sommes pas en Irlande, contrairement à cette image. Nous ne sommes pas en France non plus, nous ne sommes à Melbourne, en Australie. Donc pour ce quart de finale de Coupe du Monde entre le 15 de France et l'Irlande. L'entrée des deux équipes avec le capitaine Fabien Geltier et Kisswood. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce quart de finale donné donc par les Irlandais. Et Aurélien Rougerie sur un premier jeu au pied. Qui est Michalak, le jeu au pied de Fred Michalak, la longue diagonale pour étirer au maximum la défense. Attention il y a Immanuel Ardoky qui saisit de ce ballon. Tony Mars qui lui remet, non c'est pour Charlie. Ouais Charlie Magne, Olivier Magne qui vient inscrire le premier essai. Très très belle entrée en matière du 15 de France. C'est propre, c'est clinique. Une touche côté droit, la prise de balle par Pelouse. Ensuite Nicolas Bruss qui crée un point de fixation. Il a belle diagonale de Fred Michalak. On va revoir tout ça. Voilà Geltier qui sort ce ballon. La combinaison annoncée, le jeu au pied annoncé. Il va dans l'arène Ardoky avec un petit peu de réussite qui récupère cette balle. Il prend le meilleur sur Dempsey. Avant de servir Tony Mars à l'intérieur. Et puis la belle passe de Mars au moment où il était repris pour Olivier Magne. Et bien voilà le premier essai français. Trois minutes de jeu. Ça ne pouvait pas mieux débuter pour les Bleus. Et Fred Michalak qui transforme. 7-0. Fred Michalak sur son bon pied. Et ça passe facile entre les poteaux. Trois points de plus pour les joueurs de Bernard Laporte qui mènent donc 10-0. Le match là où il reste un petit peu sous la pression. Le Connel en déviation. Stringer avec Ogarara. Et Mags. Il s'enfonce dans la défense. Il entre dans les 22 mètres. Au ballon pour Ogarara. Et on fait sonner la charge avec la troisième ligne maintenant. Usterby. Bonne libération. Ça joue juste aussi là du côté anglais. Keith Fruits. Ça il est. Ils sont ouais. Comme je le disais il y a quelques minutes. Vraiment rentrés dans leur match. Et ils tiennent le ballon. Multiplient les temps de jeu devant une défense hyper agressive. A l'image ici de cette interception d'Olivier Maille. Oh la bonne passe pour Jean-Jacques Rinka. Betsen avec Dominici maintenant. Oh la vitesse. Allez la course face à H&R. Il a pris le meilleur. Christophe Dominici. Oh c'est un essai de plus de 60 mètres de l'équipe de France. Le réalisme. Le réalisme des Bleus. Et on les sentait non pas en difficulté mais... Vous voyez les Irlandais en tout cas bien en place là depuis quelques minutes. Eh bien il a fallu d'une passe manquée. En tout cas d'une passe interceptée. Et ça c'est parfait aussi. C'est intéressant de voir l'équipe de France capable en quelques secondes de passer d'une situation de défense à attaque. La contre-attaque est menée par Olivier Maille. Derrière regardez des joueurs là qui arrivent à se trouver. Et puis on va chercher le plus rapide. Christophe Dominici. Tout en contrôle. Tout en maîtrise. Qui a inscrit le deuxième essai de son équipe. Le deuxième essai français. Et ça fait 15-0 avant la transformation. À ses performances, notamment il y a 4 ans. Il y a une place à part dans le cœur des supporters français. Il est d'une tranquillité Fred Michalak. Incroyable avec cette humeur incancéreuse décelée dont il a dû... Contre laquelle il s'est battu et il a gagné ce combat contre la maladie. Il est de nouveau aujourd'hui un joueur de rugby à part entière. Et tient toute sa place dans cette équipe de France. Allez c'est bien fait avec Sylvain Marconne là qui enchaîne. Les bons relais avec Emmanuel Arénordocchi. Ça va aller au bout. C'est formidable ce que font les français. Ouais magnifique. Le troisième essai déjà des français après 36 minutes. Ah ils récitent là les bleus. Ils sont parfaitement dans ce quart de finale. Et là on est à 22-0. Avec ici Galtier là qui s'extrait. Ensuite relayé avec Marconne qui va donner extérieur. Aïmanol Arénordocchi l'essai du numéro 8 Palois. Avec le petit plongeon, le doigt en l'air. Tout va bien, ça rigole pour cette équipe française. Qui fait l'effort de changer de main. C'est bien ce ballon pour assurer la possession. C'est son troisième essai. Aïmanol Arénordocchi l'avait marqué contre les Fidji, contre l'Ecosse. Trois comme le nombre d'essais inscrits déjà par ces français. Qui nous ravissent, plus qu'ils ne nous surprennent. Sans vouloir évidemment faire prendre de prétention. Galtier déjà là, qui colle au ballon pour Nicolas Brusque. Josillon qui élargit un peu ça. Passe pour Christophe Domici, bien pris. Frédéric Michalak qui sort ce ballon, on touche. 29. 4 sur 4 et 5 sur 5 pour Fred Michalak qui rajoute 3 points de plus. 27-0. Une passe d'Istorby pour Schellorgan maintenant en position de débordement. Mais il a 2, 3, 4 français devant lui. Il arrive à libérer ce ballon. Costello en difficulté pour le contrôler. Il est passé en douche. Et c'est la fin de cette première période. 27-0 pour l'équipe de France. Score assez incroyable. Mais score amplement mérité. 3 essais inscrits par les Bleus. Qui prennent une option sur les demi-finales. Il reste tout de même 40 minutes. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. C'est reparti le coup d'envoi de cette seconde période dans ce quart de finale. Ici, le Coupe du Monde 2003. France-Irlande. 27-0 pour les Bleus. Pas au mieux dans ce match. L'image de toute son équipe. Forcément, quand vous avez des avants qui subissent. Oh, voilà. Une faute irlandaise en mêlée. Corian. Oui, bien relâché au moment de sa frappe. Pas de Michalak. Ça passe entre les poteaux. 30-0. Galtier avec Jean-Jacques Crinca. Un Français qui multiplie les petits regroupements. La passe pour Frédéric Michalak maintenant sur l'extérieur. Oh, cette passe volayée d'Olivier Main pour Immanuel Arenardo qui la passe un petit peu. Oh, avec réussite. Et Jean-Jacques Crinca qui aplatit le quatrième essai français. Oh, ouais, ça rigole. Magnifiques les Français. Franchement, là, c'est le ciel qui est en train de tomber sur la tête des Irlandais. Enfin, il est déjà tombé depuis quelques minutes. Mais, oh, la magnifique Olivier Main. La passe volayée. Et Immanuel Arenardo qui, plein de maîtrise. Et Jean-Jacques Crinca qui vient s'offrir cet essai. Magnifique. Il avait marqué déjà contre le Japon la Genet. On le savait très solide, évidemment. On met les fermés. Et puis, on le découvre aussi très mobile. Puisqu'il était déjà intervenu au départ de cette action. Et là, facile, facile, Jean-Jacques Crinca. Allez, Fred Michalac. 6 sur 6. Eh bien, 7 sur 7. Non, pas de changement. C'était un repas, mais simplement... Allez, Kisswood. En demi de mêlée, Humphreys. Oh, avec attention parce que là, on a franchi avec Mags. Max qui va résister au plaquage d'Aurélien Rougerie. Oui, de Nicolas Brusque pour aller marquer. Eh bien, voilà. Le premier essai irlandais. Après 53 minutes, enfin, il débloque leur compteur. Grâce à la bonne passe d'Humphreys. Ici, regardez, il vient hauteur. Voilà. Casse la défense française. Puis ensuite, il résiste à Aurélien Rougerie, à Nicolas Brusque. Il vient aplatir cet essai. Humphreys pour la transformation. Et ça passe entre les poteaux. 37 à 7. Plus que 30 points d'écart. Et voilà, c'est ça. Ne pas lâcher la... Voilà. Si les Irlandais ont le ballon, il faut que les Français se remettent dans cette configuration défensive. Dans cette volonté de combattre. On essaye de jouer. Donc voilà, à vous de faire votre boulot. Et c'est ce qu'a dit M. Capon. Laissez-moi faire. Je m'en occuperai. Il se fait l'évec Michelac. Lui, il s'occupe d'enquiller les points aujourd'hui. 3 de plus. Et voilà, derrière, ça part avec Costello. Heureusement, Betsen et Michelac ont stoppé. Mais derrière, Stringer qui a récupéré avec... Oh, il est beau cet essai. Humphreys encore une fois. Oui, parfait. Dans cette petite passe au pied au ras du sol. Et Audrey Scholl qui suit. On revoit Audrey Scholl. Humphreys, pardon. Et Audrey Scholl à la conclusion. Oui, il a fait beaucoup de bien. Humphreys, là, le joueur de l'Ouster. 60e sélection, l'expérimenté. Demi d'ouverture. 40 à nous en attendant la transformation. Il a réussi la première. Il a réussi la seconde. 40 à 14. Mais voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait au retour des vestiaires. Respecter l'Irlande, c'est continuer à la marquer. Continuer à lui mettre la pression. À lui imposer du combat. Oui, petite accroche. Oh, attention, là, c'est... Non, 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 non. Il y a déjà eu tout à l'heure quelques soucis. Il est chaud. Il est chaud, Fabien Galtier. Et cette magnifique performance pour l'instant à 100%. 8 sur 8. Ouais, 9 sur 9. Il va tout réussir aujourd'hui. Frédéric Michalak. On a joué rapidement. Regroupement est derrière. Audrey Scholl. Voilà, quelques centimètres de la Lille. Il a plati. Brian Audrey Scholl. Malgré 4 Français. Il y avait Tony March. Dominici, Galtier. Également Rougerie. Eh bien, Brian Audrey Scholl. qui inscrit le troisième essai de son équipe. Et voilà, c'est la fin de ce quart de finale. La France qui donc se qualifie brillamment aux dépens de l'Irlande. 43 à 21. Quelle performance française. On retiendra quand même 40 premières minutes. C'est assez incroyable. Et cette image de Wood, le capitaine irlandais, qui en termine de sa brillante carrière internationale sous le maillot irlandais. C'était sa deuxième Coupe du Monde.